Bonjour à tous, c'est Kevin d'Ardan Pêche. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto sur comment réaliser un nœud FG. Un nœud de raccord entre deux éléments peut être un point de faiblesse. Il faut bien avoir en tête que lorsque vous faites un nœud sur un fluorocarbone, vous allez le fragiliser. C'est un fil qui est extrêmement résistant au frottement et à la traction. Par contre, il n'aime pas beaucoup le cisaillement. Le nœud FG est pour moi le meilleur nœud de raccord entre la tresse et le fluorocarbone. L'avantage du nœud FG, c'est que vous allez avoir un tissage de la tresse autour de votre fluorocarbone. Ça va venir l'emprisonner et tenir par friction. Vous n'aurez aucun point de rupture sur le fluorocarbone car il n'a pas de cisaillement. Vous aurez alors les meilleures propriétés mécaniques de votre ligne. L'autre avantage extrêmement intéressant, c'est comme vous n'avez pas de nœud proprement dit avec votre fluorocarbone, il n'y a pas de surépaisseur. Donc, c'est un des rares nœuds qui passe aussi bien dans les anneaux qu'il ne va pas gêner au lancé et il ne va pas non plus ramasser d'algues qui vont glisser sur votre fil. Il y a plusieurs façons de le réaliser. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma façon de faire. Donc, passons à la partie la plus sympa, la réalisation du nœud. Comme je disais juste avant, c'est un tissage de la tresse autour du fluorocarbone. Je vais utiliser ma main droite étant droitier pour tenir ma tresse, ce qui va permettre de venir la tisser autour. Donc, je vais prendre ma tresse, la positionner entre mon pouce et mon index et je viens enrouler sur mon petit doigt les deux éléments pour créer un triangle. Chose extrêmement importante, on va éviter d'enrouler au même endroit sur le petit doigt, sinon vous allez faire un garrot et ce n'est pas très agréable d'arriver au bout de quelques minutes. Je fais plusieurs tours, ça va permettre de bien le verrouiller. Quand je viens plier mon doigt, clairement, la tresse ne peut plus bouger. Donc, vous avez un triangle qui s'est créé entre le pouce, l'index et le petit doigt. Le petit doigt, on vient le rabattre et vous allez pouvoir gérer la tension ici pour pouvoir faire votre tissage. Il faut être libre dans ses mouvements. Là, je viens prendre mon fluorocarbone. Le plus simple quand on pêche, c'est que moi je viens m'asseoir sur la bobine, je la coince entre les genoux. Comme ça, je suis bien à l'aise, il n'y a rien qui bouge. Le nœud, on peut le faire en bateau, en naviguant, quand il y a du vent, de la pluie au bord. Ça ne va pas gêner, il y a tout qui est bloqué. Je passe le fluorocarbone à l'intérieur, je viens le chercher avec le majeur et j'attrape avec l'autre main. On passe d'un côté en l'emmenant vers le bas, on rattrape avec le majeur. De l'autre côté, on rattrape. Et ainsi de suite, il se crée des clés qui viennent créer une chaussette sur votre fluorocarbone. Et on va faire de manière répétée jusqu'à temps que votre tissage fasse entre 1 cm et 1,5 cm. Donc là, on peut l'accélérer. C'est toujours la même chose. J'attrape dedans, je passe à l'intérieur d'un côté, j'attrape avec le majeur. Je viens chercher, je passe à l'intérieur de l'autre côté, j'attrape avec le majeur. Il faut bien avoir une bonne tension avec le fluorocarbone pour éviter qu'il soit plié par la tension de la tresse. Une fois que j'ai fait une série de demi-clés, je viens pousser la tresse vers le bas pour la tasser. Ça va permettre de resserrer l'espire. Et une fois que j'ai tassé un petit peu, je vais pouvoir refaire une autre série pour faire mon centimètre complet. Là, on voit, je peux accélérer. Et je viens tasser une dernière fois avec mes ongles. Je viens pousser le nœud vers le bas. Là, le tissage est fait. Maintenant, il va falloir verrouiller le tissage. Donc, comme j'ai enroulé la tresse sur le petit doigt, je viens juste récupérer l'excédent de tresse en tirant simplement dessus. Il n'y a pas besoin de tension, je peux tout libérer. Et là, on a différents éléments. Vous avez votre excédent de fluorocarbone, la tresse du moulinet, l'excédent de tresse et votre fluorocarbone qui est encore sur la bobine. Je viens attraper la tresse du moulinet avec l'excédent de fluorocarbone. Je les tiens bien ensemble. Je prends ensuite l'excédent de tresse, donc la partie la plus petite. Je la pose par-dessus la tresse du moulinet et le reste de fluorocarbone. Je viens l'attraper dedans. C'est une demi-clé et je viens la tirer pour venir la serrer. Tac ! Et ça, je le répète trois fois. Donc, j'ai déjà fait une fois. Une deuxième fois, je pose dessus, j'attrape dedans. Et pour que ça se mette bien en place, je vais la serrer en haut et après, je la fais glisser le long du fluorocarbone. Je serre. Et la troisième fois, je pose, j'attrape, je glisse, je serre. Petit détail, vous vous rendez compte que votre tresse est serrée car elle change de couleur au moment où vous venez tirer sur l'excédent. Ça veut dire que vous n'avez plus d'air entre les fibres, donc la tresse est verrouillée. Comme je ne vais pas faire de butée sur mon fluorocarbone au briquet, on va venir faire un nœud de verrouillage. C'est l'étape qui peut le plus surprendre au début quand on apprend à faire le nœud, car c'est un petit peu contre-intuitif. Donc on tient la tresse du moulinet, l'excédent de fluorocarbone ensemble, comme avant. Et là, avec l'excédent de tresse qu'on vient positionner par-dessus les deux éléments, on vient l'attraper cinq fois à l'intérieur. Un, deux, trois, quatre, cinq. Quand on est là, on pourrait venir serrer directement pour finir le nœud, mais vous avez un risque que lorsque vous tirez sur votre excédent de tresse, vous allez serrer, verrouiller les cinq boucles que vous venez de faire à l'intérieur et ça ne prendra pas bien la grande boucle. Pour avoir un nœud parfaitement fait, il faut retourner les cinq boucles du haut. Ça va être très simple à faire. Je viens tenir mon tissage ici et quand je libère en haut, on va bien voir là, vous allez avoir vos cinq spires qui vont être en haut à l'intérieur. Et grâce à mes majeurs, je vais venir retourner cette grande boucle là en faisant cinq tours dans l'autre sens. Ainsi, mes cinq spires qui étaient en haut à l'intérieur, elles arrivent en bas à l'extérieur. Et là, il n'y a plus qu'à serrer en tirant l'excédent de tresse et vous voyez, ça rattrape la grande boucle et ça vient serrer les petites boucles. Comme ça, vous n'avez aucun risque de serrage mal fait. Tout se met en place comme il faut et on vient bien mettre en pression pour que la tresse change de couleur. Elle devient un petit peu plus plastique, on va dire, un petit peu plus transparente. Ça veut dire que le nœud est serré. Et là, vous serrez tout, vous mettez bien en place des petits à-coups pour être sûr et votre nœud est fini. Vous n'avez plus qu'à couper les excédents. Sur le nœud FG, je peux me permettre de couper presque au ras. Hop. Et je fais pareil avec la tresse. On peut couper très proche pour que rien ne gêne. Tac. Et vous avez votre nœud FG parfaitement réalisé. Donc voilà, nous avons réalisé un nœud FG. Il n'y a rien de sorcier. Il faut juste apprendre la gestuelle, s'entraîner tranquillement à la maison. Mais clairement, le jeu en vaut la chandelle. Vous allez y voir, vous allez avoir un gain énorme en confort de pêche. Perdre moins de matériel car clairement, il est beaucoup plus solide quand on vient crocher au fond. Donc, très intéressant. Vous allez perdre beaucoup moins de matériel car, vu que c'est le nœud le plus solide de tous, il y a moins de risque de casse quand vous allez crocher. Aucun élément dépasse. Donc, vous avez moins de risque de nœud au moment où vous allez faire vos lancers. Ce qui peut arriver quand on a la pêche et qu'on a du vent. Si vous avez des questions sur ce nœud FG, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire sous la vidéo. Nous contactez via les différents réseaux sociaux. Ou même, passez nous voir au magasin à Pontivy. A bientôt !